Et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliments particuliers sur ce coup-là, c'est sûr. Pendant ce temps, à la haie, les Américains comptent les points. Il faut des heures aux Européens pour trouver le moindre accord. Personne n'a l'autorité suffisante pour s'imposer. L'Europe, ça ne marche pas comme un pays avec un Premier ministre qui pourrait être notre unique interlocuteur. Non, en Europe, il n'y a pas encore de vraie structure politique de ce type. Et quand vos ministres ont enfin pris une décision, il n'y a quasiment plus aucune marge de négociation pour nous. Tout cela prend un temps considérable. C'est un vrai problème si vous voulez être leader. Il faut être beaucoup plus souple pour entraîner les autres derrière soi. Divisés, les Européens sont incapables de négocier avec les Américains. Le 13 novembre à 3 heures du matin, après avoir épuisé toutes les solutions, c'est l'échec. Il n'y aura pas d'accord. Chacun tente alors de sauver la face. Côté anglais, on rend les Français responsables. Le vice-premier ministre anglais s'est exprimé sur les causes de l'échec. Selon lui, cette pauvre petite ministre française était épuisée et n'avait rien compris au terme de la négociation. Alors j'ai réagi vivement. John Prescott perd ses mères, perd son sang-froid et que ce n'est pas bien. Dans ce jugement, il y avait une bonne part de machisme. Forcément, une femme, c'est fragile, c'est faible et ça ne comprend rien. Les Allemands, eux, accusent les Américains. L'échec de la haie est dû à l'administration Clinton. Cette administration était toujours en fonction à l'époque. Mais ses représentants n'avaient plus de mandat et ils étaient sur le point de partir. Et les Français s'empruntent aux Allemands, qui tentent un ultime coup bas. C'est à ce moment-là qu'un de mes collaborateurs vient me voir en me disant « Je suis vraiment étonnée, ça s'agit de beaucoup chez les Allemands. » Je viens de voir le ministre allemand quitter sa chambre pour aller à l'étage où sont les Américains. Et je me rends chez les Américains. Et je trouve effectivement le ministre allemand en train de négocier, de négocier directement une éventuelle solution de dernière minute avec notre homologue américain. Je pense que... On va croire que j'essaye de m'en sortir. Mais sincèrement, si vous demandez aux Britanniques, aux Danois et à tous ceux qui espéraient beaucoup de la conférence, je pense qu'ils ont vraiment une vision positive du rôle joué par l'Allemagne. Je peux néanmoins comprendre que Mme Voinet n'est pas que des bons souvenirs de la haie, surtout après le différent qu'elle a eu avec les Britanniques. Je ne voudrais pas être trop critique à son égard parce que c'est un type qui croit à ce qu'il fait, qui a du caractère, c'est vraiment... Mais c'est vrai que c'est exigeant d'être membre de l'Union Européenne. Il faudra attendre la conférence de Bonn un an plus tard pour que les esprits s'apaisent et qu'un accord soit enfin trouvé. Mais entre-temps, les Américains ont pris le large. En novembre 2000, George W. Bush est élu président des États-Unis. Quatre mois plus tard, il rejette le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto devient moribond. Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'avant même l'ouverture de Kyoto, le Sénat américain avait déjà voté une résolution. Le texte affirmait qu'aucun traité sur le climat ne serait ratifié s'il avait des implications économiques néfastes. Bref, pour les Américains, Kyoto était condamné d'avance. Et alors pourquoi avoir fait le voyage ? Eileen Klosen était conseillère de Bill Clinton pour l'environnement. Si j'étais cynique, je dirais que c'est facile d'aller négocier un traité quand dans le fond, on n'y croit pas vraiment. Si j'étais moins cynique, je dirais qu'on a fait un gros effort de négociation qui n'a jamais abouti. Ce qui m'est apparu assez vite clair, c'est que les Etats-Unis n'entendaient prendre aucun engagement international. Et c'est d'ailleurs une habitude chez eux. Ils participent en général à toutes les négociations en tant que parti membre de l'organisation des Nations Unies. Ils exercent de très fortes pressions sur le déroulement de ces négociations pour que les engagements pris ne soient pas trop contraignants. Et ils ne donnent jamais aucune garantie sur leur intention de signer ou de ratifier. Ils l'ont fait sur de très nombreux textes dans le domaine de l'environnement où ils n'ont pratiquement ratifié aucun engagement international. Je crois que c'est une stratégie construite et qu'ils n'avaient aucune intention d'aller jusqu'à la ratification effective du protocole. Je pense que les Européens sont plus forts en rhétorique que n'importe quel autre pays au monde. Et puis vous devez comprendre qu'après la signature du protocole de Kyoto, le président Clinton s'est retrouvé impliqué dans un scandale qui occupait une grande partie de son temps. Quant au vice-président Al Gore, il se préparait aux élections présidentielles, ce qui, là aussi, lui prenait beaucoup de temps. Alors il n'y avait plus vraiment de leadership à ce moment-là aux États-Unis. Les Américains partis, les Européens vont tenter de sauver les meubles. À partir du moment où les États-Unis n'étaient plus là pour donner l'impulsion, n'étaient plus l'acteur majeur, les Européens ont dû faire des concessions pour que le Japon reste, des concessions pour que le Canada reste, des concessions pour que la Russie reste, et vous savez quoi ? Des concessions pour que la Finlande reste, des concessions pour que l'Est majeur. Donc maintenant, le fait, on a basculé. Et le problème, maintenant, c'est d'un quelle mesure, dans ce domaine comme dans d'autres, on pourra refaire venir les USA à une optique multilatérale. Acte 2, la guerre économique. Derrière les affrontements de Kyoto, c'est toute la politique énergétique du siècle prochain qui est en question. L'enjeu est considérable. Pétrole, charbon, gaz fournissent aujourd'hui 90% de l'énergie mondiale. Et les besoins pourraient doubler d'ici 2030. Renoncer à ces énergies fossiles dans un temps très court, comme le propose l'Europe, constitue donc une véritable révolution. Kyoto était économiquement à notre avantage. Ça, par contre, c'est vrai. Et bien, c'était de notre intérêt à ce qui fonctionne, mais on l'a compris un peu trop tard. À Kyoto, William O'Keefe représentait les industriels américains contre le protocole. La plupart des pays de l'Union européenne ont du mal à rester dans la course avec les États-Unis. On dit que c'est à cause de leurs taxes, des impôts trop élevés, d'une administration trop rigide, au lieu de faire des réformes chez eux, ils cherchent à freiner les États-Unis. Mais le destin en a décidé autrement. À moins d'une révolution technologique, les énergies renouvelables ne combleront que 5% des besoins en 2050. Dans ces conditions, renoncer aux énergies fossiles et au nucléaire est un pari risqué. De plus, tous les experts le reconnaissent, cela entraînerait une augmentation du prix de l'énergie. Quand l'Union européenne dit qu'elle va réduire ses émissions de 60% d'ici 2050, ça veut dire qu'elle va renoncer aux énergies fossiles. Simplement, la question que je pose, c'est par quoi vous allez remplacer ces énergies ? La plupart des pays comme l'Allemagne sont en train de fermer leurs centrales nucléaires, même si ce n'est pas le cas de la France. Est-ce que vous pensez vraiment que l'éolien ou le solaire peut remplacer le charbon, le pétrole et le gaz en Europe d'ici 47 ans ? Cela me semble complètement irréaliste. Mais c'est une question culturelle. Ça paraît légitime chez vous, en Europe, de se fixer des buts très élevés sans avoir la moindre idée des moyens pour y parvenir. Kyoto implique des réformes radicales qui effraient beaucoup d'Américains. À eux seuls, ils consomment un quart de l'énergie mondiale. Et contrairement à l'Europe, ils ont misé sur une énergie peu coûteuse. Aux États-Unis, si le charbon augmente, le prix de l'électricité suivra. Si le pétrole augmente, le secteur des transports sera le premier frappé. Bref, pour les Américains, toucher au prix de l'énergie, c'est menacer.